Spider-Man and the X-Men sur Super NES est un incroyable jeu d'action qui va vous donner la possibilité d'incarner Spider-Man, le tisseur de toile. Cerval, l'arme X aux griffes acérées, Cyclope, le mutant aux rayons destructeurs, la belle Storm qui se prend ici pour la petite sirène, et Gambit qui évolue lui dans un déluge de fer et de feu. X-Men et l'araignée, créés dans les années 60 par le mythique Stan Lee, sont actuellement dessinés par Jim Lee. Retenez ce nom, il rend fou tous les amateurs de comics Marvel. Dans le jeu, après avoir réussi un premier niveau dans lequel l'araignée doit désamorcer un certain nombre de bombes, vous pourrez choisir qui jouer parmi les cinq personnages. Chacun a ses propres pouvoirs, évolue dans des situations, des ambiances et des décors différents. La difficulté est bien dosée, la musique est, vous l'aurez remarqué, extraordinaire. Alors merci qui ? Merci à Klein. Rendez-vous pris en avril sur Super NES. Vous êtes certainement nombreux à avoir déjà entendu parler du professeur Lester, qui à la suite de l'explosion de son labo se retrouve propulsé dans un autre monde, dans Hanover World. Après l'adaptation sur micro-ordinateur 520ST, Amiga et PC, après la version Super NES, Hanover World de chez Delphine Software débarque sur Amiga Drive. Comme le jeu est toujours aussi bon, c'est l'occasion rêvée de vous en parler. La principale qualité d'Hanover World réside simplement dans le fait que vous ne connaissez rien sur l'univers étrange qui vous entoure. Il faudra constamment comprendre les étranges astuces qui vous permettront de mener votre personnage jusqu'au bout du jeu. Hanover World est plus un jeu de réflexion qu'un jeu d'action. Comme vous le voyez sur l'écran, le graphisme est très original et l'animation très fluide. Le concepteur de ce jeu est un français du nom d'Eric Chahi, mais je ne vous en dis pas plus, car nous vous en reparlerons certainement dans une prochaine édition. Toujours des trucs et astuces sur Mario, mais cette fois dans sa version Super NES. On va voir comment accéder au Switch Palace Vert et transformer les blocs verts en pointillés, en blocs solides. C'est tout un programme. Il va falloir d'abord arriver au second niveau de la donut plane. Une fois à l'intérieur de cette caverne, Mario va passer par ce tuyau. Regardez bien. Vous accédez ainsi à l'étage supérieur. Prenez alors la carapace de tortue, revenez sur vos pas et lancez-la vers le haut pour faire apparaître la plante magique. Sauter de bloc en bloc et raccrochez-vous à cette liane. Une clé vous attend et c'est justement la clé qui va vous ouvrir le chemin du Green Switch Palace. Le plus gros effet, la suite ne vous posera aucun problème. Alors on passe tout de suite à la Ghost House. Cette maison de fantômes se trouve juste à côté. Si vous avez ramassé une plume, prenez votre élan et envolez-vous en faisant très attention aux fantômes. Cet incroyable passage secret va vous mener à 4 run-up, c'est-à-dire 4 vies supplémentaires. Il vous permettra aussi de sauvegarder à tout moment du jeu, ce qui est bien pratique, reconnaissez-le. Et il vous ouvrira même la route de la Secret Area. Une salle secrète dans laquelle Mario peut à tout moment retrouver son ami Yoshi et récupérez des plumes pour voler et des fleurs pour tirer des boules de feu. Cette salle est l'endroit idéal pour faire le plein d'options. Et si vous revenez avec Yoshi, vous aurez même droit à un nouveau run-up. Le meilleur ami du plombier, c'est Yoshi. Alors rendons-lui un dernier hommage. Salut Mario, salut Yoshi et à très bientôt. On a tellement craqué sur Rollo qui vient tout juste de sortir qu'on va vous montrer comment transformer Rollo en mini-éléphant. On se repère sur la carte. Rollo vient de délivrer une taupe. En la sélectionnant et grâce à la touche C du paddle, la taupe creuse dans la roche friable, découvrant une machine à laver. Mettez Rollo dans la machine à laver. Hop, nous avons maintenant la preuve que les éléphants retricissent au lavage. Rollo passe maintenant dans ce couloir étroit qui le mène directement à un nouveau stage dans lequel il reprend son apparence normale. Alors pensez à laver votre éléphant. Avant de rejoindre Bart Simpson, on passe le bonjour à Sonic dans cette deuxième aventure sur Megadrive. Un peu de Sonic, ça met toujours la pêche. Tous ceux qui sont arrivés dans la métropolis zone, ce monde superbe, inspiré de l'univers du cinéaste allemand Fritz Lang, ont vu ces boulons géants. Pour les faire monter, Sonic doit courir vers la droite. Mais prenez votre temps et n'hésitez pas à courir vers la gauche pour redescendre lorsque le tir des étoiles se fait trop pressant. Un petit dernier coup de boulon pour dire au revoir à notre hérisson préféré et on passe directement au Simpsons. Bart vs. The Space Mutants, en français, Bart contre les mutants de l'espace, est un des jeux les plus astucieux de la galaxie. Voilà quelques conseils pour repeindre les objets violets. Achetez une clé à molette et servez-vous-en pour ouvrir la bouche d'incendie. L'eau s'en échappe et va effacer la peinture couvrant le hovent du magasin. Tirez les roquettes pour libérer les oiseaux, peindre les fenêtres ou trouver des vies gratuites. Vous vous demandiez sûrement à quoi sert la clé. Simple, elle vous emmène directement de cette maison à la fin du niveau et vice-versa. Si vous avez acheté une bombe, Bart pourra la lancer devant l'oiseau violet et le libérer de sa cage. Mais attention au chien, la prochaine rubrique de trucs et astuces sera entièrement consacrée au Simpsons. Alors à très bientôt. Garde à vous les petits gars, c'est moi le colonel Sherlock qui vous parle. Voici votre nouvelle mission, nom de code des Air Strike. Aux commandes de votre hélicoptère Super NES, vous devrez non seulement récupérer d'autres petits gars perdus dans le désert, mais aussi détruire les installations ennemies. Vous découvrirez celle-ci sur la carte du secteur que vous pourrez consulter à tout moment. On commence par les stations radar, la centrale électrique et un aéroport. Pour la suite, vous aurez un nouvel ordre de mission. Vous aurez deux types d'armement, la mitrailleuse et des missiles air-sol en quantité limitée. N'oubliez pas de vous ravitailler régulièrement si vous ne voulez pas vous mettre dans le pétrin. Vous avez bien compris ? Alors tout ça vaut manette pour un jeu de simulation Ludigames qui bénéficie d'une animation, d'une réalisation graphique et sonore très réussie avec une jouabilité parfaite, sortie prévue avant la fin du mois. Rompez les rangs et que ça saute ! Félix le chat, l'un des plus anciens héros de Cartoon, prend un bain de jouvent sur votre NES grâce à un nouveau et bien sympathique jeu de plateforme édité par Ludigames. Que ce soit à pied, emporté par le vent, accroché à un parapluie ou encore à la rame, aidez-le à récolter un maximum de têtes de chat. Certaines d'entre elles dissimulent des options qui faciliteront votre progression. Ces options permettent à Félix de se métamorphoser ou de lui faire apparaître de nouveaux moyens de locomotion. Vous pourrez donc le découvrir en magicien, aux commandes d'un tank, d'un dirigeable, d'un avion et même d'un dauphin. Les périgridations de notre héros le mèneront à parcourir de vertes prairies, à survoler les pyramides ou encore à naviguer sur la banquise où tous ses ennemis jurés semblent s'être donnés rendez-vous. Même s'il semble relativement classique, Félix le chat reste un excellent divertissement qui vous réservera quelques surprises. N'en déplaise aux superstitieux, voici un chat noir qui, je l'espère, vous cortera bonheur à partir du mois d'avril. Eh oui, chers amis téléspectateurs, nous voici en direct du stade Néo-Géo pour ce qui pourrait bien être le tournoi de l'année grâce au fameux Fatale Furite. Tout à fait, SNK a fait les choses en grand pour cette deuxième édition puisqu'en plus des anciens, voici venus de nouveaux combattants plus redoutables les uns que les autres. En effet, ils sont maintenant huit à nous offrir une large palette de coups très spéciaux soutenus par des effets sonores impressionnants. Je laisse aux téléspectateurs le soin de découvrir le système de jeu en profondeur qui multiplie les possibilités d'enchaînement de coups. J'ajouterai, quant à la jouabilité, que même si elle se trouve limitée par le fait qu'il n'y ait que quatre boutons sur la manette, elle reste en net progrès par rapport à l'ancienne version. Je suis d'accord, mais malgré tout, je reste plus que certain du plaisir que prendront les heureux possesseurs d'une console néo-géo grâce à ce jeu. Après les consoles, nous passons aux bornes d'arcade, plus communément appelées jeux de café. Si ce type de machine est difficile d'accès, la plupart des gros titres finissent souvent sur console. C'est le cas notamment de la famille des R-Type qui compte de nombreuses versions Master System, Game Boy et Super NES. Cette série, très riche, compte un petit rejeton qui vient tout juste de sortir en arcade. Ah, depuis le temps que l'on attendait une simulation de basket pour la Super NES, nous voici récompensés. Bulls vs Blazers ouvrent le feu. Les Bulls et les Blazers sont deux équipes américaines très célèbres. L'occasion de se faire une petite partie aux côtés de Maître Jordan, le meilleur basketeur de la planète. Sortie prévue pour début mai. Les deux frères du célèbre groupe Destroy, aussi bon chanteur que casseur de voiture, quittent pour la première fois les salles de cinéma pour atterrir sur Game Boy. Fliquer soldats sur un vote poursuite dès le début du mois prochain. Everybody needs somebody. Tiens, on va se défouler un peu avec Chakan sur Game Gear. Il faut dire que des jeux aussi nuls, on n'en rencontre pas souvent. Les graphismes brillent par leur absence, c'est totalement injouable, on ne comprend rien à ce qu'il se passe sur l'écran. En clair, ça ressemble à tout sauf à un jeu. Oui, mais je suis très méchant. Souvenez-vous du dessin animé de Disney qui s'appelait La Petite Sirène. Eh bien, le voici sur Game Gear. Malheureusement, le jeu est loin d'être à la hauteur du film. On s'ennuie à rechercher les petites copines de La Sirène en se battant contre les commandes tant la jouabilité est mauvaise. Ça vient de sortir et c'est invité de toute urgence. Une star du jeu vidéo est peut-être née. En tout cas, c'est le souhait d'Acolette qui nous prépare pour juillet-août ce jeu de plateforme délirant. C'est plein de petits gags qui font mourir de rire et mourir tout court. Donc, pour les fans de Mario qui cherchent un équivalent un peu plus speed, il ne reste plus qu'à s'armer de patience pour attendre l'été et pour attendre Bubsy. Comme quoi, cette année, la Super NES ne prendra pas de vacances. Oh, d'accord ! Je dirais même mieux, super bon d'accord ! Et on retrouve notre ami Sonic dans cette deuxième aventure. Ouvrez grand les yeux, regardez bien ce qui va suivre. Vous trouvez pas que Sonic a un air bizarre ? Normal, il s'est transformé en Sonic d'or. Pour cela, il faut gagner toutes les émeraudes, ce qui n'est vraiment pas facile. Mais Télévisator 2 va vous donner un moyen plus facile de transformer Sonic. Alors, préparez-vous à enregistrer ou à noter les explications qui vont suivre. Avant tout, il faut accéder au Select Round, c'est-à-dire au tableau permettant de choisir sa destination. Allez dans le menu Options. Choisissez le Sound Test. En appuyant sur C après chaque son sélectionné, sélectionnez 19. 65. Ensuite, ce sera le 0.9. Le 17. Je reprends, en 3 ou au tiers C, je reprends pour ceux qui n'ont pas encore tout noté. 19. 65. 0.9. 17. A chaque fois, vous appuyez sur le C du paddle. Vous allez ainsi arriver dans un nouveau tableau d'informations assez fabuleux, puisqu'il vous donne accès à n'importe quel niveau de ce jeu qui, je vous le rappelle, est Sonic 2. Allez ensuite au Sound Test, dans ce même tableau, et choisissez les sons 0.4, 0.1, 0.2 et 0.6. Après chaque son, appuyez sur le bouton C, n'oubliez pas. Je redonne les chiffres, allez, je suis sympa. 0.4, 0.1, 0.2, 0.6. Ensuite, choisissez votre niveau. Il faut maintenant que Sonic possède 50 anneaux pour se transformer en Sonic d'or. Il en a 45, 46, 47, 48, 49, 50, et il se transforme. Il devient alors invincible. Allez, à très bientôt, Sonic. Si vous êtes aussi balèze que le présentateur de télévisator, Best of the Best de chez l'horiciel peut vous intéresser. Ça sort ce mois-ci sur Super NES et c'est déjà sorti sur Game Boy. Best of the Best, B.O.B. pour les intimes, est un simulateur de kit boxing. C'est très complet. Au début, vous créez votre personnage et après, il faut l'entraîner. Celui-ci est muni de trois caractéristiques, comme l'endurance, la résistance au coup et la rapidité. L'entraînement et les combats contre les débutants vous permettront d'augmenter cette caractéristique. Quand vous maîtriserez la base des combats, à savoir la technique de base d'attaque et de parade, vous pourrez vous risquer dans les menus spéciaux et notamment dans l'éditeur de coups. Dans celui-ci, vous pourrez affecter un coup précis à une touche et à une position du paddle. Cela vous permet de préparer des enchaînements. OK, si vous êtes aussi bon que Joko de Vendamme, vous pourrez commencer la compétition. Il faut battre des adversaires de plus en plus forts. Bien sûr, tout au long des combats, votre personnage gagne des points de puissance. Le jeu est très jouable, mais nécessite quand même quelques heures d'adaptation. À la fin des combats, vous pourrez sauvegarder. Enfin, c'est le pied, quoi. Excusez-moi, je reprends mon souffle. Je suis allé me faire un petit jogging avec ma Mugadrive. Là-bas, j'ai rencontré un type de chez Data East qui m'a raconté une drôle d'histoire. Cette histoire, c'est celle de l'Atomic Runner. En fait, un jeune scientifique nommé Sheldonov. Une nuit, alors qu'il s'entraînait à la course, une bande de malandrins robotisés ont fait exploser son laboratoire dans lequel travaillaient son père et sa sœur. Il décida alors de mettre ses recherches au service de sa vengeance. C'est ainsi qu'il devint à l'Atomic Runner un super-héros doté de pouvoirs hyper-puissants. Dans ce shoot-dame-up athlétique, vous devrez donc détruire toute une horde de méchants, cela sans arrêter de courir, et en projetant des rayons dont la puissance dépend des options que vous ramasserez. Original. Que dire d'un tel jeu si ce n'est qu'il est d'un intérêt très relatif, que sa jouabilité est plus qu'incertaine, que sa réalisation graphique et sonore est plutôt simpliste. Bref, on s'ennuie ferme. Allez, je vous laisse, je vais prendre une douche. Nous avons capturé Splinter. Pour le retrouver, vous devez vaincre le Foot Clan. Nous vous attendons. Ha, 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 ha. Prenez le bus et commencez par aller au premier immeuble pour faire le plein de missiles et d'énergie. Il y a en effet deux pizzas dans le bâtiment. Une petite, au rez-de-chaussée, et une grande, tout en haut du bâtiment, à droite. Les missiles se trouvent, eux, au dernier étage. Juste avant, il y a un petit trou dans le sol. Ne sautez pas, continuez de marcher normalement pour ne pas tomber. Emportez un grand nombre de missiles avec vous, vous en aurez besoin pour détruire les barrières dans les rues de la ville. Aux commandes du bus, longez la rivière pour arriver à un nouvel immeuble. Prenez l'entrée de gauche, elle vous mènera au sous-sol dans lequel les tortues devront faire preuve de dextérité pour ne pas tomber dans l'eau et se retrouver illico à l'entrée de l'immeuble. C'est dans ce souterrain que se trouvent les cordes et les munitions. Pour arriver au dernier immeuble, roulez le plus au sud et remontez vers l'est. Une fois le pont passé, prenez à gauche. Dans les sous-sols, tirez toujours avant de vous lancer dans un seau. Vous devrez encore éviter quelques pièges et vous servir des cordes. Mais attention aux chutes, ça fait mal. Bon, je vous laisse vous débrouiller pour Splinter, on ne va quand même pas tout vous dire. Juste un petit conseil avant de se quitter. Au début du monde 4, n'oubliez pas de faire le plein d'énergie grâce à cette succulente pizza. Allez, la suite, le monde 4, 5, 6, dans un prochain télévisateur 2. Bonjour, c'est moi, Oscar Hibou. Laissez-moi vous présenter un nouveau simulateur de hockey sur glace. J'ai nommé NHLPA Hockey d'Electronic Arts sur Super NES. En fait, il existait déjà sur Megadrive. Vous l'avez acquis une excellente réputation. Dans ce jeu, vous pouvez choisir votre équipe parmi les plus prestigieuses d'Amérique du Nord et notamment, bien sûr, du Québec. Ensuite, vous pourrez jouer seul contre la console ou avec un copain en match amical. Il existe enfin un mode championnat dans lequel vous devrez disputer votre qualification jusqu'à la finale. Un système de jeu très simple permet de s'y acclimater très rapidement et sans vous prendre la tête. Même si on peut regretter une certaine lenteur dans l'animation, un NHLPA hockey sur Super NES reste un excellent jeu de sport. Il représente un bon compromis entre simulation et fun. Alors, à vous de jouer, Maudzi-Français. Mesdames et Messieurs, bonjour. Bonjour, Messieurs et mesdames. On se retrouve dans la boîte carré, comme d'habitude. Précisons qu'il s'agit de la télé et même de Televisator 2. Pour un test de jeu, mon petit Jean-Louis. D'ailleurs, il s'agit de World Cup 92, un jeu de football. Oh là là, mais je crois que c'est sur la console Master System, tout ça. Oh yo yo. Mais ça m'a l'air d'être une partie pour le moins disputée qu'on voit à l'écran. Disons plutôt que l'action semble assez confuse et que la jouabilité paraît discutable, n'est-ce pas, Thierry ? De plus, l'interaction entre les joueurs n'est pas assez bien conçue et me paraît très aléatoire. Oh là là, c'est bien mou, tout ça. Oui, Thierry, le cœur n'y est pas. En effet, c'est pas de mal avec qu'ils vont gagner la coupe. Oh là là là, ce jeu n'apporte définitivement rien à la cause du football. C'est bien vraiment, petit Jean-Mimi, autant dire qu'au l'auto-sportif, je mettrai une croix dans la case nulle. Allez, c'est le coup de sifflet final. Au revoir, mesdames et messieurs. Au revoir, messieurs et mesdames, et vive le foot. Nous voilà aux prises avec un des grands hits de la Game Boy, j'ai nommé Castlevania Adventure. Pour cette première fournée, on commence par la révélation d'une salle secrète. Dans le premier niveau, après la dernière salle habitée par les yeux rouleurs, continuez de grimper à la corde comme si vous vouliez traverser la roche. Car, tenez-vous bien, le pire, c'est que vous passez vraiment à travers la pierre, découvrant une salle contenant quatre bougies, dont un one-up, une boule de cristal et un cœur. Je vous rappelle d'ailleurs qu'à la différence de Castlevania plus récent, les cœurs dans cet épisode ne servaient pas encore à utiliser une arme spéciale, mais à récupérer de l'énergie. Alors n'hésitez pas à faire faire les pires contorsions à ce cher Simon Belmont pour en récupérer un maximum. Après quelques sauts dans lesquels vous devrez faire preuve d'une grande dextérité, Simon Belmont se retrouve face à face avec un premier boss en armure. Profitez des plateformes de pierre pour ne pas vous faire bloquer et servez-vous de votre fouet le plus rapidement possible. Ça n'est pas très difficile, alors on passe directement au second niveau. Le tout est ici de perdre un minimum d'énergie. Alors attention aux chauves-souris. Tiens, un petit truc rigolo. En s'appuyant sur les chauves-souris qui attaquent, Simon peut sauter plus haut et s'emparer de la croix qui le rendra invincible le temps de foncer dans le tas. Et prenez les pièces, vous aurez une vie supplémentaire en atteignant 10 000 points. Vous avez entendu ce doux son qui annonçait la bonne nouvelle ? Pour les lanceurs de boomerang, c'est tout simple. Sautez lorsqu'ils tirent en bas et baissez-vous quand le boomerang arrive par le haut. Sur le pont, sautez par-dessus les yeux rouleurs. Attention, en les dégommant, vous détruisez aussi la partie de pont sur laquelle ils reposent. Une dernière petite feinte et Simon se retrouve dans la salle des bosses de ce deuxième niveau. Mais ça, c'est pour le prochain télévisator 2 qui sera, je vous l'annonce, un spécial Castelvania. Alors à très bientôt. Sous-titrage ST' 501